bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et tout bien ouais je commence je fais du bruit c'est chiant allez je chope juste un petit papier là les derniers que vous avez montré que j'avais acheté chez cultura et je vais utiliser la collection comme ceux ci dreamland alors là je veux juste faire une carte donc comme je vous ai dit je veux faire un album avec mais là je me dis si je prends un ou deux papiers c'est bon alors par contre il y en a qui ont dit qu'ils avaient plus le kit or c'est pas un kit sur la boutique de steve c'est vraiment des papiers donc vous pouvez acheter juste ce papier vous pouvez juste acheter les dives cas vous pouvez juste acheter le papier 30 30 c'est pas un kit donc vous achetez voilà ce que vous avez envie ou ce que vous avez besoin d'accord alors moi pour ce faire je vais prendre un papier bleu nuit comme ça parce que je pense que ça se mariera bien avec et on va sortir la petite ardoise magique ça faisait longtemps alors aujourd'hui on est lundi on est le seul le 3 le 3 3 avait-il le 3 juin j'ai aussi ce mois alors il va vous falloir donc là pour enfin pour la base on va dire de cartes il va vous falloir donc un papier qui va faire 27 sur 14 et ici on va venir faire de chaque côté d'accord un pli à 3 cm à 3 cm un pli à 5,5 on tournera la feuille on le fait d'accord et après un pli à 8 d'accord voilà comme ceux ci est ce que c'est bon pour vous on peut y aller allez c'est parti alors du coup là j'ai changé ma lame parce que là a commencé à battre de l'aile donc normalement ça devrait faire donc ici on va venir couper un papier déjà de 14 cm et ici je vous ai dit 27 ça me faisait des petites bouloches donc ça je le garde précieusement vous savez tous mes petits bouts de papier et là on va venir faire un pli donc comme je vous ai dit de chaque côté à 3 cm donc là 3 cm ici 3 cm ensuite 5,5 et 8 excusez moi et de l'autre côté pareil 5,5 et 8 voilà ensuite on va venir plier donc il faut que ça soit plié j'ai fait mon petit truc alors et bien attendez deux secondes il a eu peur on va aller les poils iris c'est tout il a eu peur d'un coup là il n'y a rien mon loulou alors donc il va falloir plier dans alors là au niveau des 8 cm vous allez plier comme ceci d'accord alors j'ai pas trop appuyé sur mon papier c'est un papier qui est assez fin donc là vous allez plier comme ça d'accord ensuite vous allez revenir comme ceux ci et comme cela hop je vais faire un petit ça c'est notre carte en fait d'accord donc il faut que vous soyez mis comme ceci d'accord donc là on va couper deux bandes ici et une bande au milieu alors c'est pour ça que moi comme je vous dis je vais avoir besoin que d'un papier alors je vais essayer de choisir un papier qui soit bien sympa voyez genre le château ici ça pourrait le faire vous voyez la petite fenêtre là il ya l'arbre aussi qui est plutôt cool mais je pense que je vais prendre on va prendre le château si je leur trouve ça fait deux fois je tombe dessus et quand je le cherche on le trouve ça alors vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir alors du coup là ça fait trois centimètres donc là on va déjà venir couper ici à 13,5 je vais garder l'eau du château c'est pas très très grave hop ça je le garde on sait jamais et ici donc là on a trois donc il va falloir couper à 2,5 et 2,5 donc là je vais essayer de faire comme ceci donc là 2,5 donc là je vais avoir ce côté d'accord 2,5 ici là pour le milieu on a la mesure combien ça ça fait 11 donc là il nous faut 10 et demi d'accord et là après il nous faut 2,5 1 je ne sais pas aujourd'hui faire pas comme ça ici j'aurais dû faire 10 au pire ce pas ça serait pas vu pour regarder mais 2,5 ouais j'aurais fait 10 et j'étais bon mince bon ça sera je vais le garder pour l'album ça fera une petite couchette ou un truc et je vais recommencer j'étais persuadé que j'étais bien alors on va reprendre du coup à mes le château à chaque fois j'ai l'arbre derrière on va prendre autre chose on va prendre l'arbre là donc là j'ai pas me faire avoir on va couper donc je vous ai dit 13 et demi là je vais couper 13 et demi on va couper le bas donc là vous coupez à 2,5 donc si vous avez un papier 15 15 comme moi après si vous avez un papier qui fait plus voilà c'est parce que moi je veux garder l'ensemble donc ça et alors je vous ai dit 10 et demi du coup moi je vais couper à 10 parce que dans tous les cas ça se verra pas vous allez voir là ça fait 11 donc au lieu de faire 10 et demi je vais faire 10 donc là dans tous les cas je vais couper à 2,5 là hop comme ça j'ai mis 2,5 là hop ça ça va être comme ça et ça va être nickel voyez pas besoin de faire plus dans tous les cas en haut en bas oui mais sur les côtés vous allez voir la carte va être un peu comme ça donc ça va pas ça va pas se voir sur les côtés voyez comprenez ou pas est ce que je suis alors donc là on est pas mal d'accord pour le moment tchèque et ensuite je ne range pas tout tout de suite on va se prendre un papier vous prenez un papier blanc ou un papier voyez là ça va faire ça va être pour faire notre notre base de cartes donc là je vais prendre une feuille blanche basique on va prendre un peu plus épaisse et là on va venir faire notre base d'accord donc là vous allez prendre votre papier et là je vous ai dit que ça faisait 11 d'accord sur 14 donc en fait on va faire une ouverture comme ceci donc là il vous faut un papier donc 14 et 14 28 et nous on veut que ça fasse 14 et demi donc il va falloir couper un papier de 29 qui j'ai fait et expliquez moi j'ai fait quoi ok 29 sur du coup 11 et donc là on va couper à 11 et demi donc là on va couper à 11 et demi d'accord sur 29 et ce papier on va le couper en deux si je m'asseyé ce serait dur j'ai toujours tendance à rester debout 29 et là ça va venir le plier en deux voilà je m'asseyé le client de directement comme ceux ci comme cela donc là mon papier il est quand même assez épais ça voyez ça va venir se couler normalement ou dessus ici et on va pas être trop mal par rapport aux moi j'ai fait 11 et demi j'aurais pu faire 12 ans j'aurais pu faire douce pas grave c'est ira bien donc là vous allez récupérer vos papiers vous allez tout simplement les coller pour décorer votre petite carte donc en fait ça va être une carte je sais pas comment je vais appeler ça une carte accordéon mais vous voyez en fait vous allez couler ici là pour l'intérieur ça sert à rien et vous allez coller après vos deux papiers ici donc moi c'est lui qui va là je crois et lui qui va là qui va là inspecteur gadget est-ce que vous aussi vous regardez inspecteur gadget quand vous étiez petit moi j'aimais bien inspecteur gadget alors donc là vous collez vos deux petits papiers ici voilà d'accord et ensuite le but ça va être très simple ça va être très simple là en fait déjà vous collez bien votre papier là vous allez mettre soit des dice codes comme je vais faire soit un mot qui va venir est-ce que j'en ai un grand là donc ça c'est des mots qu'on m'avait offert pour mon anniversaire voyez que j'ai gardé ça vous mettez juste un mot en fait ici voyez même pour me servir de celui ci juste pour fermer là en fait voilà tout simplement en fait le la carte va être comme ça voilà rien de fou mais voilà je trouve ça plutôt sympa plutôt intéressant et là après vous venez décoré avec des d'aïcule ou autre avec ce que vous avez des découpes en fait des découpes des machins enfin bon voilà donc là je vais regarder ce que j'ai en dice cut alors qu'il soit assez fin voyez parce que si je mets ça au final ce que j'ai mis ici là on va pas le voir ça donc et c'est trouvé des d'aïcule qui soit quand même relativement fin pour pouvoir coller en fait voyez genre on peut mettre la petite fille ici hop voyez comme ceci la coller d'un côté et la coller de l'autre est ce que je veux dire donc là je vais essayer de trouver alors enfin quand je veux dire fin c'est ouais qu'ils soient quand même assez petit quoi je vais pas avoir de d'esquête après j'ai la licorne là voyez que je peux mettre j'ai un peu plus de cette après j'ai elle en plus petit mais elle est trop petite du coup et après elle j'ai peur qu'elle soit trop grosse voyez après on voit plus mon dessin derrière bon le but du jeu c'est de mettre des des d'aïcule alors moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre déjà celui ci parce que je trouve qu'il se marie bien avec les fleurs et je vais essayer de le mettre par là et au pire des cas je vais rajouter juste un petit dice cut vous voyez genre sur le côté comme ça et tout ça mais vu que j'ai mis un dessin voyez au niveau de là j'ai pas envie de gâcher trop trop mon dessin qui a tout simplement donc moi je vais mettre ça tac juste là et donc là vous allez mettre un point de colle là un point de colle là et vous allez le coller voilà tout simplement donc là on va mettre de la colle ici et de la colle là alors après ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un plastique vous savez comme un comme de l'acétate transparent et coller dessus aussi moi comme je vous dis là c'est vraiment je veux pas mettre trop de choses parce que je veux pas gâcher non plus mon ma carte quoi donc là je pense que je vais mettre je voyais un papillon mais qui dépasse un petit peu mais sans trop dépasser j'aurais bien aimé mettre la petite la petite chouette là mais je crois que normalement on a le 3t gauche on a petit bambi on a petit écureuil j'ai pas le choix de l'autre côté là je vais mettre ça et ensuite si je trouve sinon la chouette écoutez la chouette je vais la mettre ici voilà et ça je mets de ce côté voilà tout simplement parce que sinon dans une heure je suis encore donc elle je la mets ici voyez que ça dépasse un petit peu mais bon normalement vous mettez des vous mettez des des petites découpes voyez très fine si vous avez mis en un papier unique non si vous avez fait comme moi non mais vous faites comme moi misère est donc là je vais mettre la petite fiole et je vais mettre le petit papillon pareil qui dépasse un petit peu voyez dans la carte là voyez ça face un petit peu 3d alors après c'est pareil vu que attendez laissez moi faire ça vu que là on a ça vous pouvez genre je vais prendre l'huile tac vous pouvez coller par l'intérieur voyez ce que je veux dire ici donc par l'intérieur ici vous pouvez venir le coller et faire un effet voyez 3d à votre carte là vous pouvez bien le coller là le coller là voyez ce que je veux dire et on le verra pas et après ça peut vous faire un petit effet 3d voilà sur la carte je sais pas si je suis clair dans ce que je viens de dire mais voilà j'espère vous aurez compris donc là je vais mettre que ça du coin d'ice cup parce qu'ils sont ils sont gros en fait pour ma carte il veut pas lâcher mon papier le but c'est qu'on voyait aussi mon papier je vais peut-être garder une étoile là ou deux pour mettre à bel et là la petite chouette c'est quand on cherche plus qu'on trouve toujours comme ça dans notre façon voilà je rentre tout maintenant parce qu'après je vais en mettre partout et après je vais en perdre donc là je vais mettre aussi une petite étoile ici tac alors pour l'envoyer voyez ça s'aplatit donc ça passe bien dans une enveloppe ou autre je vais mettre une pointe de colle ici et m comme ça ensuite vous prenez votre base de cartes ici ça vous venez le coller sur votre base de cartes et là après vous aurez votre carte voyez qui va s'ouvrir pour écrire votre petit mot ou alors vous la laissez comme ça et vous écrivez votre mot derrière donc là hop on va mettre là donc là j'aurais pu mettre 12 j'ai mis 11 et demi mais j'aurais pu mettre douce mais bon c'est pas très très grave donc là vous collez bien et voilà notre carte est terminée voyez elle est vraiment très très simple à faire là hop et en plus après elle peut faire office de petite déco voyez comme ça vous pouvez poser tac tac moi je trouve que c'est sympathique alors moi je l'ai fait comme ça après vous pouvez le faire aussi avec une photo intérieure pourquoi pas et je trouve que c'est que c'est cool voilà ça change un petit peu c'est très simple à réaliser et pareil si vous avez un je parle trop du coup ça va me faire tousser si vous avez des papiers comme moi là voilà que vous avez peur de découper et ben là vous voyez j'avais pile poil le papier de 15 il fait pile poil la taille là donc et encore voyez c'est pour ça que je vous ai dit à l'intérieur voyez ça se voit pas avec les plis donc comme on a fait là c'est nickel et au moins vous pouvez utiliser des papiers voyez qu'ils sont beaux et qu'on n'est pas obligé de redécouper derrière donc voilà ça peut vous donner peut-être des idées allez sur cela type j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vais aller boire un coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je suis désolé pour ma toux mais comme je vous ai dit je peux rien y faire je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes et surtout protégez vous la team bisous tous 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 tout tous – Sous-titrage FR 2021